bonsoir à tous bonsoir à tous très content d'être là ce soir je me présente je m'appelle yazid j'ai 25 ans alors à côté du stand-up j'ai un travail je suis professeur des écoles waouh je professeur des écoles je travaille avec des enfants et alors je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais moi les enfants je les trouve trop mignon quoi qu'ils disent quoi qu'ils fassent c'est mignon ils apprennent un nouveau mot c'est mignon peu importe le mot j'ai un élève qui est venu me voir il m'a dit maître je suis radicalisé quoi explique toi s'il te plaît il m'a répondu j'aime pas les radis et tu vois ils sont mignons mais ils sont relou qui est très curieux toujours à dire pourquoi à tout bout de champ et très vite je vous l'avoue c'est relou c'est parce que c'est l'hiver pourquoi t'es puni un véritable casse-tête je me suis dit ok moi aussi à mon tour je vais être à casse-tête je vais leur dire pourquoi à tout bout de champ j'ai une élève qui vient elle me fait un câlin elle me dit maître j'adore te faire des câlins j'ai dit ah oui pourquoi elle me dit bah parce que tout ventre il est tout gros et tout mou super merci elle appelle ses amis effet et venez voir c'est rigolo c'est visque son vocabulaire est beaucoup trop précis je suis remplaçant donc j'ai travaillé avec des enfants de tout âge ok beaucoup en maternelle et en maternelle je travaille l'expression orale je leur demande de me raconter leur journée à cet âge là ils ont tous la même manière de s'exprimer je me suis levé je me suis broncé les dents et ils attendent que je leur envoie un signal pour passer à la phrase d'après donc je suis obligé de dire et tu sais au bout d'un moment ils ont compris ce qui se passe donc quand celui qui a la parole continue et dit après je suis allé à l'école tu as 25 élèves qui font c'est de fou c'est de fou ils sont trop morts ils sont trop morts à cet âge là ils savent que si tu leur fais une blague à la fin ils doivent rigoler même s'ils n'ont pas compris la blague et pour rigoler ils font tous la même chose c'est pareil ils crient et ils courent un jour je leur ai fait une blague nulle que j'ai trouvé sur internet j'ai dit tu sais pourquoi les poissons ils vont pas en cours d'anglais parce qu'ils s'en fichent ils courent génial trop bien il revient l'après midi il dit m m j'ai une blague alors je sais déjà que c'est la blague que je leur ai dit le matin mais il ya que moi qui m'en rappelle et ils ont pas compris la blague ils ont pas compris parce que regarde ce qu'ils m'ont dit ils m'ont dit tu sais pourquoi les poissons ils vont pas en cours d'anglais parce qu'ils s'en foutent mais non c'est de fou génial c'est trop marrant j'ai travaillé en cm2 aussi un cm2 c'est incroyable un jour un sketch je raconte une histoire qui m'est arrivé il ya un élève qui vole le feutre de son camarade un troisième le signal il se fait traiter de balance je dis écoute c'est pas lui la balance c'est toi qui a commis une erreur il me dit oui mais c'est pas comme ça qu'on fait dans le code de la street quoi je lui dis écoute allez explique moi qu'est ce que le code de la street il me dit tu vois en bas de chez moi il ya des gens je peux pas dire ce qu'ils font c'est malade je te jure c'est des fous peu importe l'âge peu importe l'âge les enfants ils ont aucune notion du temps c'est pour eux je suis juste un vieux c'est mon appel premier jour de classe il me demande mon âge j'ai ok on va faire un jeu on va deviner j'ai entendu 45 ans j'ai on arrête le jeu merci on aborde le thème de l'esclavage j'ai un élève qui me fait maître avez vous été esclaves c'est trop c'est de fou je te jure c'est de fou c'est de fou là je vous fais des blagues mais franchement ça se voit je pense que ça se voit je suis super content de faire ce métier je suis très épanoui au quotidien dans ce travail franchement je vous le dis je vous l'avoue des fois même je vais à des manifestations de professeurs non pas parce que j'ai des revendications mais parce que je suis légitime j'ai le droit d'être là et regard à la manif un prof il prend le micro et fait moi en tant que professeur des écoles je trouve que 25 élèves c'est trop et moi je suis là je dis oui collègue et après c'est à mon tour je prends le micro chez moi en tant que professeur des écoles et je rends le micro je vous quitte avec une dernière histoire alors rien à voir mais il ya quelques années je suis parti au canada c'était génial pour moi le canada c'est les states ils ont une équipe nba ils parlent anglais pour moi le canada c'est les states et j'ai toujours rêvé de m'embrouiller comme un vrai américain donc avant de partir au canada je me regardais dans le miroir je disais hey what the fuck is going on hey what the fuck is going on j'étais prêt donc j'arrive au canada dans le but de provoquer une bagarre je vois du monde et je bouscule je bouscule et un mec qui se retourne je suis prêt il me dit oh t'es bernard tu peux faire attention c'est trop c'était un québécois c'était c'était un québécois j'étais déçu mais c'est de ma faute c'est parce que j'étais dans un lieu touristique donc j'ai décidé d'aller dans les quartiers chauds du canada voir que des vrais canadiens là je vois un grand renoi un mètre 90 il marche je le bouscule il se retourne je suis prêt il me dit hey what the fuck is going on il m'a volé ma réplique il m'a volé ma réplique et moi je parle pas anglais tu vois donc je lui ai répondu ah what the fuck is going on il me répond il me répond oh what the fuck is going on je lui dis mais mec t'es français il me dit ouais merci 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 merci